J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, peut-être, concerne les deux formations. Il y a six ans, les deux équipes avaient joué. Entre-temps, il y a eu une évolution entre les deux équipes. Peut-être qu'il y a quelques rescapés côté sénégalais. Il y a Mané, Koulibaly, Shekouyadé, Ghana et Sard. Peut-être de l'autre côté, Toko Kambi, Vincent Aboubakar et peut-être Clinton Dji. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ces deux équipes ? Quel genre de match vous vous attendez ? L'autre question, ça concerne un peu Bounassar. On voit qu'il est dans un groupe de performance du Bayern. La dernière fois même, il avait joué, il avait fait une passe décisive. Qu'est-ce qui fait que Bounassar ne revient pas ? Alors que si on sait que, dans le passé, il fallait peut-être être dans un groupe de performance ou bien jouer en club pour pouvoir répondre aux critères de l'équipe nationale. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Je crois qu'il y a trois questions. D'abord, la question sur Bounassar. Et puis, bien sûr, l'évolution de l'équipe nationale, en tout cas depuis 2017, où on a rencontré cette équipe en quart de finale. Les rescapés, comme vous l'avez si bien dit. Nous, on en a encore qui sont là. Cela montre encore notre stabilité. Cela montre aussi notre, comment dirais-je encore, cette faculté qu'on a de garder quand même un groupe qui est construit, de travailler dans une continuité. Parce qu'aujourd'hui, de 2017 à aujourd'hui, il y a quand même 4, 5, 6 joueurs qui sont encore là. Ces joueurs-là, j'ai envie de dire que c'est la base de cette équipe nationale. C'est la colonne vertébrale de cette équipe nationale qui est là. Ce sont les cadres qui sont encore là. Il vient s'y rajouter aussi d'autres joueurs. C'est notre façon de travailler. Je pense que c'est important d'être dans une certaine continuité. Et l'avenir nous a montré que c'est cette continuité-là qui nous fait gagner. Donc, oui, 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a encore des joueurs qui sont là. Donc, nous sommes très satisfaits de cela. Concernant Buna, je crois que ma relation avec Buna, tout le monde la connaît. N'oubliez pas que l'arrivée de Buna, ça fait partie des périodes où j'ai été le plus critiqué dans cette équipe nationale. Je connais Buna, je connais ses qualités. Je suis un fervent défendeur de Buna, mais les réalités sont sportives encore. Comme je l'ai dit, effectivement, ils jouent au Bayern. C'est un groupe de performance. Mais il y a aussi d'autres garçons aussi qui ne jouent peut-être pas au Bayern, mais qui ont un temps de jeu beaucoup plus conséquent que celui de Buna. Sur ce mois d'octobre, j'ai décidé de ne pas le prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là au mois de novembre ou bien qu'il ne sera pas là au mois de janvier à la Cannes. Mais on a préféré quand même privilégier en réalité la compétitivité d'un jeune garçon qui a fait toutes nos équipes, Mamadou Sané. Beaucoup d'entre vous disaient qu'on pouvait le voir sur un match amical. On a privilégié ce garçon-là qui joue quand même l'Europa League, qui est titulaire dans son équipe. Et on va voir ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire que forcément il va commencer le match, mais le voir pendant une semaine, dix jours, ça peut être aussi intéressant. La troisième, c'est... C'est l'opposition en fait dans l'opposition. Oui, l'opposition que nous attendons, c'est déjà nous jouons face à une grande équipe, en grande Afrique, à son sein de grosses individualités. Ça sera un match très important. Et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très, très, très bonnes choses. On a l'intention en tout cas, sur ce match-là, de faire aussi de très bonnes choses. Je crois que contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser. Et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir, déjà par rapport à la défaite contre l'Algérie, et à nouveau, recommencer encore à gagner. OK. Alors... Merci. Au suivant, c'est Mustapha Tombou. Oui. Bonjour, coach. La première question, je suis là. Alors, la première question concerne l'un des convoqués, il s'agit de Noa Fadiga. Il avait eu quelques soucis cardiaques. C'est qu'il y avait, d'ailleurs, valu une rupture de contrat du côté de Brest. Et il a trouvé la relance, je crois, du côté de la Belgique, à Guenque. Je voudrais savoir quels sont les critères ou bien quelles sont les assurances que vous avez eues quant à sa possibilité à pouvoir continuer en équipe nationale. Je veux avoir ces garanties-là. Et la deuxième question, ça concerne toujours la santé, mais cette fois, c'est la santé des footballeurs. Alors, on dit qu'aujourd'hui, les footballeurs d'aujourd'hui jouent trop. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un coup, le gueule de Pep Guardiola, qui a invité les joueurs à pester contre cela, à protester contre ce trop-plan de matchs. Vous, en tant que coach, en tant qu'ancien joueur, quel est votre avis sur cette question ? Et aussi, quelles peuvent être les conséquences d'une trop grande accumulation de matchs sans repos conséquents ? Voilà. Très bonne question sur le tempo, en réalité, où les matchs s'enchaînent. On est bien d'accord que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités qu'en nous ont joué. Nous ont joué, déjà, on se disait que les matchs s'enchaînaient d'une manière, d'une façon insoutenable. Et c'est vrai que depuis quelques années, les compétitions s'augmentent. Au mois d'année en année, nos garçons, aujourd'hui, avec leurs équipes nationales, ils n'ont pas de répit, il n'y a pas beaucoup de récupération et ça impacte aussi sur les performances de l'équipe. D'où l'important, si vous voulez, d'avoir aussi des doublures dans une équipe, d'avoir un gros noyau, en réalité, de joueurs qui vous permettra, avec l'accumulation de ces matchs-là, avec la vitesse de ces matchs-là, de pouvoir changer, justement, et donner du temps de jeu. Mais je suis tout à fait d'accord que l'intensité est très élevée sur nos joueurs, et parfois, en équipe nationale, on reçoit des joueurs vraiment sur les retus, mentalement et physiquement. Donc, je pense que les autorités, que ce soit l'UFA, que ce soit la FIFA, devraient être un petit peu plus regardant sur l'intensité que les matchs sont en train de, et les compétitions, comment ils sont en train de s'enchaîner. Concernant Noah, c'est un garçon, comme vous le dites, malheureusement, on connaît son passé avec Brest, mais heureusement pour lui, il a pu reprendre avec Geng, depuis quelques temps, il joue. Il enchaîne aussi les matchs, même si ce n'est pas tout le temps, tout le temps, mais il est compétitif. S'il est compétitif, c'est qu'on lui a donné l'aval de pouvoir jouer, et à partir du moment où on lui a donné l'aval de pouvoir jouer, c'est notre responsabilité, il devient en réalité sélectionnable. Et là, il est sélectionnable, maintenant, nos médecins. vont continuer aussi à regarder, à vérifier, pour que justement, l'autorisation qui a été donnée en Belgique, que nous aussi, qu'on puisse donner cette autorisation-là, pour que le garçon puisse jouer. Mais s'il est là, c'est parce qu'il est sélectionnable. Merci. Au suivant, c'est... Mon Mouduniaï. Bonjour.